Susanne Gorge, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de Terranova. Terranova, c'est un finitank généraliste qui s'intéresse de plus en plus à l'agriculture. Alors on l'a vu, il y a eu pendant les manifestations, le gouvernement qui est sorti le carnet de chèques. On l'a vu au mi-mars avec justement au niveau européen aussi des assouplissements. Alors tout n'est pas encore ficelé totalement. On le voit, il y a le congrès de la FNSEA où le ministre arrive en disant attention, je vais venir avec du concret. Est-ce que vous pensez que nos gouvernants répondent aujourd'hui réellement aux attentes des agriculteurs ? Alors il y a deux réponses à votre question. Je pense qu'il y a le roi, vous en avez parlé. Et le signal qui a été envoyé par la Commission avec le vote du 15 mars qui a été ratifié par les ministres de l'agriculture européen mardi, c'est le signal pour moi d'un retour en arrière, notamment avec des assouplissements sur les conditions écologiques, des conditions qui avaient été âprement négociées par les 27 lors des négociations sur la PAC. Donc pour moi, ces réponses, c'est des réponses de court terme qui ne répondent pas au vrai problème de fonds qui est celui du revenu des agriculteurs. C'est sur ce sujet, le gouvernement français, notamment grâce à la loi d'organisation de l'avenir agricole et de la souveraineté alimentaire, a remis le sujet sur la table. Le président Macron a annoncé un certain nombre de mesures. Donc je pense que sur la question du revenu, le gouvernement français semble agir. On verra ce qui va sortir évidemment du projet de loi et des discussions au Parlement. Par contre, le recul qui a été annoncé pour moi par l'Europe va vraiment dans le mauvais sens, et notamment par rapport à tous les agriculteurs qui s'étaient engagés dans un process. Et le risque, c'est quand même de donner des clés de lecture qui soient mauvaises. Il faut que les agriculteurs puissent s'engager, investir. On sait bien que le temps en agriculture est un temps qui est extrêmement long. On a besoin de savoir quel est le chemin, quelles sont les orientations. Et là-dessus, je pense que tous ces allers-retours sont extrêmement néfastes et ne donnent pas une vision positive et optimiste aux agriculteurs en Europe. Je rajouterais également qu'il y a toute une très forte diversité, et ça je pense que tout le monde l'a vu dans cette crise, dans ces manifestations, en fonction des pays, en fonction des pays de l'Est n'ont pas les mêmes revendications que les pays de l'Ouest, et même en France. Je crois qu'il y a 120 demandes qui ont été listées par la SNSEA et les JIA. Donc on voit bien qu'il y a derrière cette crise toute une liste de revendications, et ce ne sera pas un projet de loi ou une discussion à la Commission européenne qui vont permettre de répondre à tous ces enjeux. Mais il va falloir avoir une vision vraiment de long terme, très systémique sur cette question, et d'impliquer la totalité des acteurs, je pense évidemment aux distributeurs, aux agriculteurs, mais également aux consommateurs, pour voir comment on peut aussi répartir cette responsabilité, ce cheminement, une transition écologique que j'espère, sur la totalité des acteurs et non pas uniquement sur les agriculteurs. Et on n'est même pas certain que les promesses pourraient être tenues, notamment avec le carnet chèque. On le sait aujourd'hui, on a un déficit dont on ne va pas savoir comment on va pouvoir atterrir dans des conditions qui soient raisonnables. On le sait, il y a la géopolitique aussi qui nous rappelle, malheureusement avec les conflits entre l'Ukraine et la Russie, avec des besoins d'armement qui vont devoir augmenter justement les budgets de la défense. Comment aujourd'hui on risque de pouvoir satisfaire les agriculteurs avec des promesses qui sont tenues ? Surtout que moi, il y a un élément que je rajouterais à votre longue liste, c'est qu'on va avoir aussi une augmentation des aléas climatiques qui vont être beaucoup plus fréquents. On va avoir des accidents sur des filières, on va avoir des niveaux de production qui vont baisser en fonction des années. On l'a vu cette année, sécheresse, inondation. Donc, on ne pourra pas répondre au coup par coup avec des chèques pour aider telle ou telle filière. Je ne sais pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est clair que ce n'est pas la solution de long terme. La solution de long terme, c'est comment on fait pour essayer d'avoir une agriculture qui soit le plus résiliente possible, pour répondre à ces défis géopolitiques, économiques, mais également écologiques. Alors, on l'a vu notamment pour, vous savez, la liste de matériel à la fin de l'année passée pour la transition agroécologique. On se rend compte que les ministères ont beaucoup de mal aujourd'hui à aller assez vite pour faire des choses qui soient, comment dire, réalistes. Et surtout, on ne mesure plus l'impact de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on répond un peu à la petite semaine. Oui, on l'a vu, justement, ça a été assez critiqué, les décisions de la Commission européenne du 15 mars, parce qu'il n'y a eu apparemment aucune étude d'impact. Il semblerait qu'il y ait quatre organisations qui étaient associées, mais on ne les connaît pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de transparence sur ces questions. Et cette redéfinition du modèle, c'est une question sur laquelle on doit associer tous les acteurs de la chaîne. C'est une question démocratique, c'est-à-dire savoir comment on va produire, qu'est-ce qu'on va manger, quels sont les enjeux de souveraineté alimentaire, les enjeux géopolitiques. Voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut associer le plus de monde possible et sur lesquels il faut qu'on ait en tout cas une vraie conversation démocratique avec de la mesure d'impact pour voir en fonction des situations, des scénarios, des hypothèses qui sont posées sur la table, quelles pourraient être les conséquences. Donc, vous demandez aux gouvernants de prendre un petit peu plus de recul, d'être plus rationnels ? Ce que j'aime aux gouvernants, c'est d'envisager cette question dans un angle le plus systémique possible, c'est-à-dire de ne pas forcément travailler en silo, avec de poser d'un côté revenu agricole et environnement, de se dire que ces reculs sur l'environnement vont répondre aux problèmes. Pour moi, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut envisager les choses de la manière la plus transverse possible et pas juste répondre au coup par coup sur tel ou tel sujet, mais avoir vraiment une vision de long terme qui englobe toutes les problématiques. Suzanne Dorg, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501